Bonjour à tous, c'est CBMAT et bienvenue pour un nouveau Let's Math. Let's Math numéro 48. Et aujourd'hui donc le quatrième exercice pour se préparer au brevet du 17. L'exercice sera pour thème les 24 heures du Mans. Nous allons devoir calculer des longueurs, des vitesses et conversion d'unités de vitesse. Ce problème peut aussi entrer dans la thématique de la semaine des mathématiques 2016 qui avait pour thème, je vous le rappelle, maths et sport. 24 heures du Mans est en ligne de course automobile. Allez c'est parti, je vais laisser maintenant Virginie lire et lancer des problèmes. Les 24 heures du Mans est le nom d'une course automobile. Document 1, principe de la course. Les voitures tournent sur un circuit pendant 24 heures. La voiture gagnante à celle qui a parcouru la plus grande distance. Document 2, schéma du circuit. La longueur d'un tour est de 13,629 km. Document 3, article d'un extrait de journal. 5405,470, c'est le nombre de kilomètres parcourus par le dire 15 plus à l'issue de la course. Document 4, unité anglo-saxonne. L'unité de mesure utilisée par les anglo-saxons est le maille par heure, maille par heure, noté MPH. Un maille est approximativement égal à 1609 mètres. A l'aide des documents fournés. 1, déterminer le nombre de tours complets, que la voiture Rodier R15 Plus, a effectué lors de cette course. 2, calculer la vitesse moyenne en kilomètres par heure de cette voiture. Arrondir à l'unité. 3, on relève la vitesse de deux voitures au même moment. Vitesse de la voiture numéro 37. 205, MPH. Vitesse de la voiture numéro 38. 310 kilomètres par heure. Quelle est la voiture la plus rapide ? On va déterminer le nombre de tours complets que la voiture Rodier R15 Plus a effectué lors de cette course. L'opération a effectué et on comprend le nombre total de kilomètres qu'a effectué l'Audi R15 Plus à l'issue de la course. Donc 5405,470. Et on divise par le nombre de kilomètres pour un tour. 13,629. Donc on vérifie bien aussi que toutes les unités sont en kilomètres. Donc là on a bien kilomètres et là on a bien kilomètres. Donc après calcul, on trouve 396,615 tours. Et de ce 0,615, si on le multiplie par 13,629, on trouve 8,386. Donc conclusion, l'Audi R15 Plus a effectué 396 tours. Au 396ème tour, il a effectué une distance de 8,386 mètres. Donc voilà pour la première question. Deuxième question, calculer la vitesse moyenne. Donc si on va mettre distance en kilomètres, temps en heure. Donc elle a effectué 5405,470, 405,470 en 24 heures. Donc quelle est sa distance en 1 heure. Donc en fait, il faut faire 5405,470 divisé par 24. On trouve, après calcul, à peu près 225,22 km heure. Or, on va arrondir à l'unité. Donc on va devoir arrondir à l'unité. La vitesse moyenne de la Audi R15 Plus était de 225 km par heure. 225 km par heure. Alors, on relève la vitesse des deux voitures au même moment. Donc on a voiture numéro 35, 200 miles par heure. Et numéro 38, 317 km heure. On veut savoir quelle est la voiture la plus rapide. On sait que 1 miles, c'est 1609 mètres. 1 miles, c'est à peu près égal à 1609 mètres. Alors attention, dans cette question, il ne faut pas tout de suite transformer la vitesse de 200 miles par heure avec cette donnée-là. Il faut transformer 1609 mètres en kilomètres parce qu'on veut la vitesse en kilomètres par heure. Donc c'est à peu près égal à 1,609 km. Donc on va devoir multiplier 205 miles par heure par 1,609 pour avoir la vitesse en kilomètres heure. Donc 205 fois 1,609. Ce qui nous donne, après calcul, 329,845 km par heure. Bien entendu. Alors là, on a transformé des miles. On a multiplié par, pour transformer en kilomètres. On trouve maintenant des kilomètres par heure. Donc, la vitesse de la voiture numéro 37 est de 329,8 à peu près 1 km par heure. Or, 329,8 est supérieure à 310. Donc, la voiture la plus rapide et la voiture numéro 37. La voiture la plus rapide et la voiture numéro 37. Et voilà pour la résolution du problème sur les 24 heures du temps. Si vous avez des questions et des remarques, vous pouvez laisser un petit commentaire. pour pas d'autres vidéos. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie d'une prochaine expérience, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube TVM. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1